... ... ... ... C'est un coup dur pour ce maraîcher. Samedi, la violence de l'orage a détruit une partie de ses serres. Vous voyez bien les impacts de grêle sur le plastique. On voit la serre d'à côté, le plastique encore tenu. Et sur cette serre, le plastique n'a pas tenu. A cause de la grêle, la récolte est aujourd'hui sérieusement compromise. Il estime avoir perdu près de la moitié de sa production, soit 30 tonnes de melon. C'est des jeunes plantations, les melons viennent juste de naître. Ce sont des melons qui devaient arriver en juillet, mais là, pour le mois de juillet, ce sera cuit. Samedi, vers 13h, l'orage de grêle n'a duré qu'une poignée de minutes. Il a été d'une violence inouïe. Présent sur l'exploitation, son frère a tout filmé. La pluie s'est accentuée, puis il a commencé à tomber des grêlons d'un diamètre de balle de golf. Et puis ça s'est amplifié. Et nous, on a un gros platane, donc des branches de 15 à 20 cm de diamètre se sont arrachées, sont tombées à proximité ou sur les voitures. Du jamais vu ici. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Les dégâts ne sont que matériels. C'était effrayant, quoi. Mais puis c'est arrivé d'un coup. Et très fort. Voilà, puis c'est tout. Il y a des gros grêlons, des... Moi, mes vitres ont volé un éclat, la grêle est rentrée dans la maison. Faute de moyens, les maraîchers et les arboriculteurs ne sont généralement pas assurés contre la grêle. Ce matin, j'ai eu déjà contact avec le sous-préfet qui va venir me voir. On va aller visiter les vergers. Alors que j'ai déjà visité hier les vergers, je pense qu'on va demander des aides pour ces agriculteurs qui ont tout perdu. Pour cela, la procédure calamité agricole pourrait être déclenchée dans la région.